Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la plairon de ce nouvel épisode de fallout 3 donc j'ai été repéré comme ça direct allez hop boum bonjour madame j'ai une chance de pouvoir le faire voilà toucher toucher et de décapitation bon ça commence plutôt bien qu'est ce qui m'a fait autant de dégâts ouh c'est moche ça va pas le temps d'en parler maintenant ah oui d'accord oui donc j'ai activé aussi les comment les différents les différents DLC pour avoir accès aux leurs armes normalement c'est n'importe quoi il faut vraiment être débile pour s'en prendre à un raider c'est ce que toi tu penses mais pas ce que je pense personne ne m'a vu alors ils m'ont tous vu forcément il y a un avion de chasse qui passe c'est plus le moment où je tourne voilà on a un deuxième avion de chasse mais c'est génial c'est absolument génial alors nous on va quand même se diriger vers l'est malgré tout c'est par là qu'on doit aller normalement en 9 on n'a pas un pistolet laser en 8 en 7 bon là on a des munitions à chier donc on va l'utiliser dommage que ça fasse du bruit là il botte de l'enclave là bas progressons progressons alors donc comme vous avez pu le voir on va pouvoir monter jusqu'au niveau 30 et ensuite on verra ce qu'on peut y faire ce qu'on peut rajouter on est quand même déjà plus de niveau 10 depuis une mauvaise surprise dans les trains je n'ose plus trop métro inondé d'accord je vois à peu près où est ce qu'on est du coup enfin où est ce qu'il débouche c'est des raiders c'est des raiders étrange et je n'ai rien de silencieux ennuyeux hop apparemment oula faut pas qu'il me voit celui là alors celui là est dangereux j'aimerais reprendre le fusil pas le pistolet où est ce qu'il est non ok on va y aller comme ça en zigzagant chers amis non ce n'est pas les voies dans le truc là bas non plus ouais par contre si ça nous fait retourner là bas ça vaut pas le coup oula qu'on ne se coince pas tout seul oula je crois qu'il m'a vu aïe donc attendez f9 pourquoi on a pas réussi à lui mettre la moindre balle parce que moi s'il le faut je sors ça puisqu'apparemment il le faut hop tu l'avais vu là bas je touche pas je m'en doutais ah c'est chiant ça si on passe par le par les gravats il est juste là il est juste là normalement à cette distance là il n'aurait pas y avoir de problème et oui tu t'es tiré de sous merci c'est gentil de bien vouloir mourir alors bonjour je suis si effrayant que ça parce que salut je sais pas comment le prendre là en fait what t'entends notre chance dommage on va se planquer à la terre lance missile je prends missile je prends est-ce qu'on peut réparer le lance missile qu'on avait chopé dans l'autre niveau dans l'autre truc on allait bien chopé oui appelé il était bien ton armure à toi j'en serais presque jaloux presque ok donc ça tiroirait là bas vous êtes en surcharge oh la la calibre 12 gorge et peine ah intéressant alors par contre on a plein de trucs sur nous ce qui est problématique compte tenu du fait qu'on a plus de place gorge et peine guns and bullets voilà US Army 30 recettes faciles lance flammes ça va c'est sympa ça bonjour what vous avez tous vu comme moi les balles lui traversaient littéralement le corps et ce mec me tirait dessus au mini nuke parce que si c'est le cas j'ai pas compris encore j'ai pas mon fat man sur moi ah si je l'ai cool bonjour oh la t'es un jeune vieux toi aussi désolé t'avais un pm le voilà oh le monsieur a décidé de survivre il y a une tourelle ok le pm ah si le pm je le prends parce que je crois que je peux réparer avec le pm hop ça je répare ah non je croyais que je pouvais réparer le silencieux avec le pm erreur de ma part calibre 12 de combat bien sûr que je le prends non je crois que j'avais deux lance flammes je me dis mince qu'est ce que je fais avec ça allons-y j'annonce le prochain niveau on met un petit peu en combat ce qui veut dire que je vais mettre des points en dégâts des armes tout simplement oh oh ah oui non je suis con parce qu'en fait Q était la caisse de munitions parfait caisse de munitions parfait ferraille je prends col miracle je crois que j'en ai pas d'intérêt qu'il y a des munitions parfait une serrure dommage je l'avais pas marqué celui-là oui oui en tout cas tu essaieras alors il y a des munitions là-bas oh je suis plein suis-je plein apparemment c'est le cas pistolet 10 mm génial on peut réparer notre silencieux alors le seul souci c'est que la tourelle va se mettre à m'attaquer donc pour ce fait on va se prendre rapidement sur le PC enfin petit F5 et on va s'en protéger c'est con parce qu'on serait passé par là dès le début on aurait pu je suis sûr qu'on aurait pu la retourner contre ces oh mince un misclic le misclic de la mort et B faudrait que je réfléchisse un peu plus quand je le fais voilà j'ai réfléchi un petit peu et j'y suis arrivé comme quoi aucune l'année de ciblage désactivise les coudes on va désactiver la tourelle ça va être mieux comme ça moins d'emmerdes oh j'avais pas vu ah il y avait de l'eau sale dedans forcément ça fait son poids l'eau sale de toute façon j'aurais pas eu envie de le réparer comme ça casque de raider hop je le fais tomber allons-y hop ça se passe plutôt bien quand même on fait quand même un bon gros voyage bon les terres désolées de la capitale là là je vais trouver des éventreurs ce qui effectivement n'est pas une bonne nouvelle alors qu'est-ce qu'on a là-dedans qu'est-ce qu'on a là-dedans qu'est-ce de grenade moyen aïe il va falloir que je me rachète des épingles à cheveux hop en plus j'ai l'impression qu'on va bientôt on va bientôt lever les ce qui est assez cool je dois l'avouer hop il va falloir y rendre ça aussi lunettes de moto c'est classe mais je les vire et apparemment j'ai encore trop de choses sur moi euh paquet de cigarettes bah voilà alors allons-y ça serait donc le bâtiment là-bas pas pourquoi je trouve que ça pue cet endroit je sais pas où mais ouais ça pue je trouve que ça pue forcément profitons de la nuit pour passer inaperçu cependant j'aimerais bien l'abattre avant d'entrer dans le bâtiment en face oh t'es sérieux donc les criquets ont survécu à l'apocalypse nucléaire comme vous pouvez l'entendre aïe on va aller se soigner parce qu'on ne s'est pas soigné des différentes parties je suis en forme j'ai une jambe et un bras infirme mais je suis en forme c'est pour ça que j'ai du mal à viser depuis tout à l'heure attendez j'ai plus de steampack pourquoi je peux plus l'utiliser regardez bizarre ça le réflexe de merde et je suis trop lourd génial ok bon bah écoutez les amis on va se laisser là merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la je disais donc chers amis merci d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour d'autres aventures salut les gens merci